Nous sommes maintenant en ligne avec Virginie. Bonjour Virginie, merci de témoigner aujourd'hui sur ce sujet si douloureux, particulièrement pour vous, puisque le 19 décembre 2015, votre fille Émilie s'est donnée la mort. Aviez-vous remarqué le mal-être de votre fille ? Bonjour, merci pour votre émission. La rentrée des classes, je pense que c'est une bonne piqûre de rappel. La question que vous me posiez, c'était, est-ce que j'avais remarqué d'ici ? Oui, est-ce que Émilie, vous avez fait part de peur, comme l'évoquait Catherine tout à l'heure ? Est-ce qu'elle avait évoqué un mal particulier, lié à l'école ? Alors oui et non. En fait, elle nous avait mis au courant, son père et moi, d'un certain nombre d'actes de malveillance, mais uniquement les actes mineurs, même si ce n'était pas normal, comme des vols de sa carte de cantine, de ses livres, donc des choses qui l'empêchaient soit d'aller à la cantine, soit de faire ses devoirs en rentrant. Et là, quand je lui disais, pourquoi tu ne fais pas tes devoirs, je n'ai pas mon livre. Et donc, elle m'avouait à ce moment-là qu'on lui avait forcé son casier, qu'on avait fouillé dans cette affaire, qu'on avait coupé les bretelles de son cartel. Donc, pour les choses mineures, oui, elle nous en parlait. Et nous, en réponse, on écrivait des mots dans le carnet de correspondance, l'intention des enseignants, pour leur demander d'être plus attentifs à la vie de classe quand Émilie était là. Et de même, aux rencontres parents-élèves, etc., on leur faisait part aussi de ces difficultés dont elle nous parlait. – À quel moment, en fait, quand avez-vous fait un lien entre le moment où votre fille a mis fin à ses jours et le harcèlement scolaire dont elle a été victime ? – Alors, le harcèlement d'Émilie a commencé en 5e, au collège comme beaucoup. Il a continué en 5e, 4e et jusqu'à la moitié de la 3e. – Que subissait-elle au quotidien, en fait ? – Alors, je dirais qu'hormis des violences sexuelles, toutes sortes de violences, énormément de violences verbales et psychologiques, parce qu'Émilie s'intéressait, elle était dans un établissement très huppé, privé du Géli, et elle s'habillait un peu en baba cool, etc., elle ne s'intéressait pas aux garçons, elle aimait bien les livres, la lecture, les animaux, elle était végétarienne, et donc tout ça faisait qu'au niveau de son amie, l'insémination avec la plupart des jeunes qui étaient des enfants d'avocats, d'avocats, de médecins, de juges, etc., elle détonnait, si vous voulez. Donc, on n'a rien vu de ce qui était grave à ce point-là, et donc, concrètement, c'était des insultes, espèces de clochardes, puisque n'étant pas abîmées, il fallait les sacs achetés dans le Géli, de grandes marques, de parfumeurs, etc. – Je crois d'ailleurs que vous avez découvert un des écrits d'Émilie, ensuite, qui relatait toutes ces insultes, toutes ces brimades quotidiennes, puisqu'elle les avait posées sur papier. – Plus précisément sur son ordinateur, mais c'est qu'après le décédé minuit, son papa a vidé le disque dur pour donner l'ordinateur à son demi-frère, et c'est là qu'il est tombé sur un texte qu'elle avait commencé, mais qui n'était vraiment pas du tout inachevé, qui n'était pas du tout achevé, qui s'appelait June. On interprète comme on veut, le mois de juin, c'est la fin de l'année scolaire, son anniversaire aussi, donc je ne sais pas. – June, June, c'est ça, le mois de juin. – Le mois de juin en anglais, oui. – Et elle avait écrit en exergue, à tous ceux qui luttent, à tous ceux qui souffrent, à ma famille, à mes parents, à mes amis, il faut se battre, soyez fort, donc c'est comme ça qu'on a décidé d'appeler son livre « Restez fort ». – Vous avez publié les écrits d'Émilie, je le précise, le livre s'appelle « Restez fort », c'est ce que disait Émilie face au harcèlement. Pourquoi, en fait, à votre avis, a-t-elle écrit tout ça ? Est-ce qu'elle avait anticipé, elle avait prévu qu'elle partira à un moment, qu'elle ne supporterait plus ça ? Ces écrits, vous les avez pris comment ? Comme une sorte de testament ? – Quand j'ai eu connaissance de ces écrits, il faut savoir qu'entre-temps, Émilie avait, un jour, en 3e, au moment de partir au collège, elle a fait une véritable crise d'angoisse au sens psychologique du terme. Elle s'est littéralement effondrée, elle a dit à son père, « Je ne peux pas y aller, je ne peux plus, je ne peux plus ». Elle a éclaté en sanglots, et elle a parlé d'autres formes de violences que celles dont nous étions déjà avertis, notamment, par exemple, des violences physiques, des violences verbales, quotidiennes, ce dont vraiment, on n'était pas du tout, on n'aurait jamais cru, franchement, elle le cachait, elle avait honte, elle était terrorisée à l'idée d'avoir des représailles si jamais elle parlait, et donc, son père et moi sommes tombés des nues, quoi, voilà. Et après, en découvrant le texte dans l'ordinateur, ça a été, je dirais, un peu, pour nous, enfin, pour nous, par rapport à Émilie, c'est pas bien grave, mais la descente aux enfers, à savoir que lire l'enfer, le calvaire que son enfant a vécu, elle raconte ce qu'elle explique, qu'elle comptait les marches pour arriver à tel étage, qu'à peine entrée dans la classe, on lui claquait une porte dans la tête, qu'on lui jetait des mouchoirs usagés, une équerre dans la tête, qu'on l'appelait la clocharde, la clocharde la plus moche. On va continuer à parler de tout cela, en fait, parce que c'est important d'en parler avec Catherine Verdier, de tout ce qui peut être, ce que vit un harcelé au quotidien, et Émilie l'a vécu, j'ai l'impression, sous toutes les formes. Vous restez avec nous, et on revient dans quelques instants avec Catherine, donc psychologue pour enfants et adolescents, qui, elle, est restée en ligne avec nous. Et nous sommes toujours en ligne avec Catherine Verdier, psychologue pour enfants et adolescents, et pour Virginie, dont la fille Elodie a mis fin à ses jours, suite à des harcèlements quotidiens. Virginie, reprenons cette discussion sur ces écrits. Vous les avez reçus comment, en tant que parents, ces écrits d'Émilie ? Oui ? Vous êtes là ? Oui, oui, je suis là. Oui, ces écrits, en fait, quand vous les avez lus, avec le papa d'Émilie, comment, en tant que parents, vous les avez reçus ? Ça a été un mélange de... Enfin, j'étais complètement effondrée d'imaginer la souffrance qu'elle... Donc, c'est Émilie, et non pas Elodie. Émilie, excusez-moi. Excusez-moi. En lisant, on était absolument effondrées. J'avais le cœur, mais je ne saurais pas comment le décrire. Et en même temps, j'étais en train d'une colère terrible par rapport à... Mais est-ce que c'était des appels à l'aide ? Est-ce que c'était... Elle dénonçait son quotidien ? Ses écrits, vous les avez reçus comment, en fait ? Pour que vous portiez sa parole après ? Il était destiné à quoi, à votre avis ? On pense, et c'est pour ça qu'on en a fait un livre quelques temps après, qu'elle aurait voulu pouvoir faire le livre elle-même, en entier, pour aider les autres. Parce que c'était une enfant qui était très empathique, très... En fait, elle s'est souciée énormément des autres. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles elle nous a caché la gravité de sa situation pendant deux ans et demi. Elle ne voulait pas nous inquiéter. Et puis, évidemment, elle était terrorisée par la peur de repréveil. Ça, c'est... Oui, pardon, excusez-moi, allez-y. Oui, et par contre, là où on a vu que ça n'allait vraiment pas, c'était donc, voilà, l'élément déclencheur, c'est ce matin, où elle n'a pas pu partir. Crise d'angoisse. Et tout ça, et par la suite, ça s'est transformé en une folie scolaire. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus, enfin, même pire que ça, elle ne pouvait plus sortir de la maison. Elle ne pouvait plus prendre le métro et n'y aller dans les environs du collège en question. Dès qu'on arrivait dans le Vieux-Lille, c'était la crise d'angoisse, etc. Avec vraiment des attitudes d'évitement, etc. Et par la suite, ça a été une dépression qui a malheureusement empiré. Alors, on a essayé, un psychologue, un pédopsychiatre, en individuel. On va prendre justement l'avis de Catherine Verdier. Je rappelle quand même que le livre s'appelle « Rester fort » et que pour tous les parents qui soupçonnent que leurs enfants soient victimes de harcèlement, il est bon de pouvoir se retourner vers ce sort, vers les écrits d'Élodie. Parce que, pour l'avoir parcouru, je peux vous dire qu'en fait, ils sont, voilà, ils vivent, on peut comprendre tout ce qu'elle a pu vivre. Catherine, comment prévenir le harcèlement dans les établissements scolaires ? Et est-ce qu'on peut porter plainte contre les parents, des harceleurs, contre les enseignants ? En tout cas, comment se retourner et vers qui ? Oui, le témoignage de Virginie pose la question de, enfin pour moi, pose la question d'une part de l'attitude de l'école, quelque part de la direction des professeurs. On ne peut pas, je répète, on ne peut pas nier une enfant qui se fait agresser en permanence. On ne peut pas passer à côté, ce n'est pas possible, il ne faut pas exagérer. Donc l'attitude des profs et puis l'attitude des autres élèves et l'attitude des témoins. en particulier, donc le groupe de pertes et ARS qui font partie de la classe. Je ne sais même pas comment le dire, tellement ça m'effondre. Lorsque vous entendez, en fait... Le fait de ne pas intervenir, le fait de laisser faire, enfin pour moi, c'est l'inverse de la citoyenneté. Lorsque vous entendez, Catherine, parler de ce qu'Emilie a... Excusez-moi, parce que je l'ai appelé, j'ai voulu absolument l'appeler Elodie, je ne sais pas pourquoi, mais lorsque vous entendez, Catherine, parler de ses écrits d'Emilie, tout de même, on ne peut pas se retourner, on ne peut pas porter plainte contre l'enseignement, en tout cas, le collège ou le lycée ou l'école qui est censée protéger nos enfants. C'est quand même l'endroit qui est censé... C'est le premier devoir quand même de protéger nos enfants. Complètement, complètement. Depuis août 2014, il existe une loi sur le harcèlement scolaire qui est punissable pour les mineurs de plus de 13 ans par des peines de prison. On sait que ça commence à avoir. On sait que ça commence avant, on sait qu'il y a 12% de harcèlement primaire et 10% au collège. Donc voilà. Maintenant, il existe aussi, sans aller jusqu'à la plainte, on peut déjà déposer une main courante au niveau de la police. Et puis, vous avez tous les référents académiques maintenant qui existent et qui ont été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale. Et puis, je dois quand même dire que depuis quelques mois, on sent un frémissement au niveau des établissements scolaires où il y a une prise de conscience tout doucement qu'il faudrait... Il y a quelque chose à faire. On ne peut pas continuer à laisser ces enfants être élevés dans la violence et participer à cette violence. Et cette prise de conscience, Catherine, pardonnez-moi de vous couper, mais cette prise de conscience, elle a été progressive, j'ai l'impression, suite à... comme Émilie, comme je pense à Christopher aussi, au fin fond de la Bretagne, qui a mis fin à ses jours. Je pense que cette prise de conscience, elle a commencé lorsque ces enfants ont commencé à mettre fin à leurs jours, laisser des écrits qui évoquaient le calvaire quotidien qu'ils vivaient. Mille merci pour votre témoignage, Virginie. Je rappelle le titre du livre d'Émilie. Restez forts. pour votre témoignage.